Est-il nécessaire de parler de richesse financière ou de partager les idées de business avec quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? C'est cette question qui m'amène à faire cette vidéo. Si vous regardez la vidéo, c'est pour l'une de ces deux raisons. Soit vous n'êtes pas sûr d'avoir confiance en vous, ou bien vous voulez juste me faire plaisir avec une vue. De toute façon, c'est la première raison qui donne un sens à cette vidéo. Soyez tranquille, vous n'êtes pas seul. 95% des personnes n'ont pas la confiance en soi. Et si toi, tu fais déjà partie des 5% qui ont totalement confiance en eux, c'est une très bonne chose. Sinon, la confiance s'acquiert avec beaucoup d'effort. Bien évidemment, cette vidéo va te permettre de bâtir la confiance en toi. Et puis, si tu n'as pas confiance en toi, pourquoi quelqu'un d'autre devrait te faire confiance? Dans cette vidéo, je vais te lister quelques habitudes ou des faits qui démontrent simplement que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, à tout de suite. Salut, comment vous allez? J'espère bien. Moi, ça va super bien. Moi, c'est Vitrice Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche pour les prochaines vidéos. Car ensemble, le chemin sera plus court. Comme je disais à longtemps, je vais te lister 6 habitudes. Je ne dirais pas des mauvaises, mais juste qu'elles ne sont pas assez bonnes pour t'amener très loin. Ça peut aussi être des actes que vous posez au quotidien sans savoir, mais qui définissent votre personne. Premièrement, tu ne t'apprécies pas ou pas suffisamment. Sois le premier à t'apprécier avant que les autres le fassent. Même s'ils ne le font pas, l'essentiel c'est que toi, tu saches que tu es le meilleur. Répète de temps en temps que tu es le meilleur. Que tu peux et va y arriver. Sois gentil envers toi-même et surtout pratique la pensée positive. Elle ne coûte rien, mais peut s'avérer payante. Deuxièmement, tu ne rêves pas ou pas assez. Avant cette vidéo, j'ai pris la peine de demander à un ami ce qui le motive à se lever chaque matin de son lit. Son rêve était d'avoir une voiture et une maison. Quel gaspillage, n'est-ce pas? En tant que jeune, tu dois rêver de placer les montagnes par une force surnaturelle. Et puis, si tes rêves ne te font pas peur, c'est que tu ne rêves même pas. Si on pouvait mesurer les rêves en termes de kilos, pourquoi tu ne rêves pas en tonnes? Moi, de toute façon, je rêve de tout. Et jusqu'ici, je n'ai pas reçu une facture que je dois payer parce que je rêve trop. Troisièmement, tu n'as pas d'objectif ou bien pas d'objectif bien élaboré. Fixe-toi des objectifs réalisables. Arrête de te fixer des objectifs inaccessibles. L'une des clés de la confiance en soi est le réalisme. Tu connais tes capacités et surtout tes limites. Peut-être qu'il faudrait segmenter tes objectifs en petites étapes intermédiaires. Ces petites étapes vont te permettre d'avoir confiance en toi. Quatrièmement, tu n'as pas de modèle. C'est très important d'avoir un modèle. Quelqu'un dans ton entourage, peut-être pas très proche, qui a atteint certains de tes objectifs ou bien des objectifs similaires aux siennes. Du coup, tu sauras que quelqu'un a pu, donc pourquoi pas toi ? Cinquièmement, tu n'acceptes pas tes erreurs ou bien pas toutes tes erreurs. Tu dois accepter tes erreurs d'hier pour les corriger dans le présent et le futur. Examine de manière précise les raisons de tes échecs passés. Ça va te permettre de ne pas produire les mêmes erreurs. Et surtout, tes erreurs d'hier devraient constituer une sorte d'antidote pour les problèmes à venir. Et enfin, fuis le regard. Ceci concerne 99% de mon peuple. Dès qu'un inconnu te regarde franchement, tu baisses les yeux ou détournes la tête. Ceci est un signe de faiblesse. Et ça prouve une fois de plus que tu n'as pas confiance en toi. Ici, je ne te demande pas de défigurer les inconnus par un regard méchant. Mais reste toi-même et fixe aussi l'inconnu dans les yeux. Car regarder quelqu'un dans les yeux, c'est un signe de communication et une affirmation de ta personnalité. Tu vas dire baisser la tête ou détourner les yeux, c'est un signe de respect chez toi. Mais sauf qu'en guerre, c'est un signe de faiblesse. Je ne vais pas finir cette vidéo sans dire merci à toi qui me soutiens. Et merci aussi à toi qui va me soutenir dans le futur. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao.